Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Universalis 4, toujours avec l'Ethiopie. On se retrouve donc pour gérer la fin de notre petite guerre ici où on s'était fait mettre à l'envers par Adjuran. Alors j'ai regardé un peu, écouté vos conseils, il y en avait un qui était extrêmement bon qui consistait à dire on va foutre nous-mêmes un coup dans le dos d'Adjuran en vassalisant Marianne et puis en bouffant Adia tout simplement. Sauf que, en fait, j'ai regardé et on ne peut pas parce qu'en fait on ne peut que vassaliser pour Adjuran. Voilà, 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 sûrement parce que c'est l'enfoiré qui a tout le territoire. Donc du coup, en fait, on ne peut pas le vassaliser. Donc à moins que je rate un truc énorme, mais normalement c'est bien cette fenêtre-là, il est bien là. On ne peut pas parce qu'Adjuran le refuse. Et du coup, on l'a un peu dans l'os, quoi. Donc on a quand même des possibilités, notamment. On a la possibilité d'accorder l'indépendance de ce truc-là. Et puis de l'attaquer ou de le vassaliser dans la foulée puisqu'on aura une revendication sur lui. Ah, quoi que non, on perd notre revendication. Donc disons que ce n'est pas grave, on refera une revendication sur lui. Ce n'est pas si grave. Ça, on pourrait le donner à Adjuran, mais je n'ai pas vraiment envie. Et derrière, on prend par exemple, je ne sais pas, moi, les répatrations de guerre, on prend le blé qu'il a qui ne doit pas être fifou. Voilà, on gagne combien là sur ce traité-là ? 34, ce n'est pas si mal. Et comme ça, on n'est pas si pourri que ça, quoi. On a moyen, juste derrière, de vassaliser ou de faire des trucs avec lui. De l'attaquer, de le bouffer, enfin, faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Et on va lancer, peut-être, du coup, quand même, l'intégration de Adiyah. Et voir comment gérer la suite. Donc ça, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Malheureusement, on ne peut pas le vassaliser de toute façon. On pourra péter son alliance avec les mêmes looks. Ça ne coûte pas cher. Bon, qu'il voit, on s'en fout. Ça fait des gens à taxer. Et puis, bah, du coup, on fait ça. On fait ça avec lui. Donc ça, c'est envoyé. À côté, on va rappeler lui, puisque le même look, on lui a mis une fessée. Il nous faut un diplomate pour gérer l'intégration, là. Donc on va s'en occuper. On va, du coup, être en paix. Donc ça, ça va s'arrêter. On avait également notre problème de tech. Donc là, on a bientôt pour apprendre la tech militaire. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on s'intéresse à l'innovation. Assez rapidement. Voir genre vite. Donc ça en est où ? On est toujours à 500 pour l'avoir. Donc c'est en train de se déployer à droite à gauche. Ça devrait aller un peu plus vite pendant la paix, je pense. L'objectif suivant, ça va être de s'occuper de ça, de s'occuper de ça, de bouffer à l'audi. Enfin, de blober un peu, là. Il faut qu'on grossisse, très clairement. Le même look est en galère, ça nous arrange. Il faut qu'on grossisse avec des guerres pas trop coûteuses pour ne pas perdre trop en réserve. Je pense que c'est possible vu la zone. Vu la zone, on est clairement la puissance du coin. On pouvait convertir des trucs, mais ça coûtait une blinde. Il nous faudrait un conseiller qui nous donne de la puissance diplomatique. On en a un, mais il coûte très cher. Donc ça vaut pas le coup. Je pense qu'on va prendre un plutôt comme ça, qui nous coûte deux fois moins cher, qu'on a eu avec des events, là. Et ça nous fera deux points diplomatiques. Ce sera toujours ça de pris. Tant pis pour la réputé. Et d'ailleurs, j'ai remarqué un truc en regardant un peu les ministres. J'avais vu que les ministres que les ordres donnaient ne coûtaient plus 50% moins cher. Et du coup, je trouvais que c'était pas très intéressant. Mais en fait, il y a une subtilité. On dirait que ça joue sur l'influence. C'est-à-dire que eux, par exemple, ils ont 60% d'influence. Le conseiller coûte 25% moins cher. Au pays. Eux, ils sont à 96%. Donc j'imagine au-dessus de 80%. Et ça coûte bien 50% moins cher. Donc en fait, ça reste très intéressant de prendre ces ministres. Mais en jouant avec l'influence des ordres. Donc je pense que je vais essayer de regarder ça d'un petit peu plus près quand j'aurai besoin de ministres. Parce que ça, il reste quand même très intéressant, leur ministre. L'inquisiteur, là, avec 2% de puissance et missionnaire, c'est quand même un must-have. Surtout dans notre cas, là, où il faut convertir plein de trucs. Donc je pense qu'on va s'intéresser à ça d'un petit peu plus près, du coup. D'autant qu'on a notre bonus qui fait que les conseillers coûtent 10% moins cher. Donc on va pas se gêner, très clairement. Donc là, pour l'instant, on perd du blé parce qu'on a notre armée, là, qui venait d'écraser une rébellion. Donc il faut qu'elle se refasse, mais ça va durer, ça va aller assez vite. On va pouvoir également se débarrasser des mercenaires, je pense. Est-ce qu'on est en trêve avec eux ? On est en trêve avec eux, ouais. Donc on peut pas les attaquer tout de suite, donc je pense qu'on va se débarrasser des mercenaires, puisqu'il y a personne qu'on peut attaquer. On va enlever la pause. Hop là ! Donc on a la conquête éthiopienne. On a récupéré du blé, juste au moment où on a repoussé un prêt. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. Donc là, ça, ça devrait disparaître. Je pense qu'on va rembourser tout de suite. Ça nous coûterait 118. Ouais, non, ça va nous faire prendre un hôte dans la foulée, c'est complètement con. Ici, on est en exil. Ici, on va détacher les mercenaires et les dégager. Si est-ce qu'on a du mercenaire, oui. On va les dégager aussi. Voilà, on est de nouveau en positif. On va donc pouvoir rembourser notre emprunt. Alors, est-ce que je le rembourse ou est-ce que j'attends ? C'est un peu la question. Je peux attendre les techs. Parce que de toute façon, il va falloir que je prenne des emprunts pour prendre le colonialisme, je pense. Ici, on en est où ? En 513 ? Ouais, putain, c'est loin. En 514 ? En 515 ? Ici, ça n'avance pas. Ici, c'est loin. Ouais, 3 ans quand même. Bon, après, si je voulais le prendre, ça voudrait dire 5 emprunts. Donc, ça pique un peu. Ici, on en est où ? 512 ? Bon, pour l'instant, je pense qu'on va accepter notre perte d'innovation. C'est pas grave. Tant pis, on n'est pas menacé. Donc, on va plutôt rembourser l'emprunt. Pour attendre ici que ça se développe un peu. Donc, ici, eux, ils se replient. Là, on va rentrer également. On va aller à Gondar, parce que c'est là qu'on peut s'entraîner assez facilement. Donc, ici, on est en trêve avec eux. Alors, déjà, est-ce qu'on pourrait éventuellement les vassaliser ? Je considère certaines provinces comme un intérêt vital. Du coup, il ne veut pas s'allier. Ok. Parce qu'un vassal, qui ne me détesterait pas, resterait intéressant quand même. Lui, il ne peut pas nous sacquer. Il est allié à des rivaux. Ok, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer longtemps. Ok, on va peut-être plutôt y aller par la force, ici. Étant donné que tout le monde est en trêve avec lui. Ah, quoi que non. Eux, ils ne sont pas en trêve avec lui. Ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien se jeter dessus dans la foulée. Donc, il faudrait plutôt qu'on arrive à le vassaliser proprement. Ce qui, je pense, est possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire... Ça, ça... Merde. Ça, ça et ça, c'est plus vital. Ça, par contre, c'est vital. Là, on va essayer de le bouffer, si on peut, avant que quelqu'un d'autre le fasse. C'était quoi, l'autre province ? Il y avait Warder et Dawaro ? Ah oui, c'est ma province légitime du début, là. Bah, on a demandé la paix. Pourquoi vous gueulez-vous ? Je ne sais pas. Donc, du coup, ici, maintenant. Il accepterait de s'allier. Alors, par contre, on est à 4 sur 4 de relation. Ça fait un peu chier. On a Nubi, on a Adjuran, on a le Warsangli. On pourrait péter une alliance, genre avec eux, là. Franchement, est-ce qu'on a besoin de cette alliance ? Non. Rien à foutre. On va s'allier avec eux, plutôt, et on va essayer de travailler à les vassaliser. Hop. Donc, le but de s'allier avec eux est uniquement que Adjuran ne les attaque pas pour les bouffer. Parce que là, pour l'instant, c'est clairement Adjuran qui nous fait chier dans le coin. Ici, on retourne à Gondar et on va aller s'entraîner en speed. Ici. Eux, ils ne nous aiment plus tout à fait assez pour qu'on puisse les intégrer. On va donc améliorer immédiatement les relations qu'il faut. Ici. Donc, pour l'instant, c'est les assises économiques qui font chier. Ah, le partage de connaissances est arrivé à terme. Il y a peut-être moyen qu'on en fasse un autre. Regardons ça. On a un diplomate de libre. Relations, économie, partage de connaissances, personne ne voudrait. Tiens, non. La Nubie, elle a quoi, la Nubie ? La Nubie, elle n'a rien ? Pourquoi tu ne veux pas faire un partage de connaissances, Nubie ? Il subirait un déficit mensuel ? Ah oui, ça peut jouer, ça peut jouer, j'avoue, j'avoue. J'avoue que ça peut jouer. Bon, du coup, personne n'accepterait un partage de connaissances, malheureusement. Là, ça serait peut-être jouable. Enfin, encore qu'il y a... Qui sait que la réputation diplomatique qui a l'air de jouer. On ne va certainement pas aller s'allier à Mélande, de toute façon. Ok, bon, on ira jeter un oeil de temps en temps, voir si c'est jouable. Mais ça m'a l'air compliqué pour l'instant. Succession contestée en Alodi. Mais je suis mort, non ? Ouais, un membre de la noblesse Alodienne montra sur le trône, donc non, ça ne sert à rien. Ok, donc ici, on peut prendre la tech, mais on va attendre de prendre l'institution. On va essayer. Après, est-ce que ça va vraiment diminuer le coût ? Parce que la province qui nous coûte très cher, là, dans l'institution, c'est Gondar, très clairement. Et Gondar, c'est pas demain. N'est-ce pas ? Ici, on propage, ici on propage, ici on propage pas parce qu'on s'en tamponne. Ici, on propage, ouais. On ne peut pas faire mieux pour l'instant. Bon, on va attendre un petit peu. C'est quand même 0.030 par mois, ouais. On va attendre un petit peu. Deux secondes, mais pas à la minute. Ici, eux, ils sont arrivés. On va donc se débarrasser de notre dernier mercenaire et envoyer les troupes à Gondar s'entraîner. Pas de problème. Nos unités ont subi des pertes encore, ouais, ça va être terminé. What ? C'est quoi ce revenu, là ? C'est parce qu'on n'a pas fini le mois encore. On gagne vraiment 38 par mois, ça, j'ai des doutes quand même. Ouais, voilà, on est d'accord. On est d'accord. Ça me semblait un petit peu abusé quand même. Ici, ça gueule grave, mais ça nous rapporte quand même un plein de thunes, ce coin. Ah, ça y est, le Mamouk va réussir à se débarrasser de sa rébellion, donc tant pis. Ça lui aura fait quelques troupes en moins, on ne va pas s'en plaindre. Ici, on commence l'entraînement. Hop. Ok, on a 20 000 hommes, ça se passe si mal. L'alliance est sur le point d'être rompu avec Edjuran. On est allié d'un rival. Ah, il a rivalisé ce truc-là. Magirtin. Eh bien, écoute, rond l'alliance, j'ai envie de dire. Tu m'as plus fait chier qu'autre chose, donc vas-y, rond l'alliance. Et on verra après. S'il faut se le faire, on se le fera. C'est pas un problème. Ici, du coup, l'idée, ce serait de commencer à intégrer ce monsieur. Enfin, l'annexer, 288, franchement, c'est très très raisonnable. C'est parti. On intègre. On va blober un peu, ça nous fera 7 000 hommes gratos en plus. Au niveau des troupes, qu'est-ce que ça donne ? C'est tout en haut. Au niveau des troupes, on est à 20 sur 30, on se passe si mal. Au niveau des bâtiments, c'est de la merde. On pourrait faire des manufactures, mais c'est pas ouf. Ça, c'est pas mal, ça, la rigueur. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Bon, après, là, il va nous falloir du blé, très clairement, pour attaquer, pour prendre l'institution. T'as la nubie et dans le mal, c'est quoi, ça ? Des séparatistes darfouriens et des fanatiques fétichistes, ok. Et là, on a des séparatistes makouriens. Si la makouri pouvait repopper et en plus copte, ce serait cool. Ah, notre colonie est autosuffisante, ça va nous faire palin de blé. On va donc pouvoir se permettre de prendre un conseiller. Alors, lui, il a 38 ans, il a 32 ans, il nous coûte un de moins. Ouais. On va prendre celui-là. Hop, voilà. Donc, Aljira n'a rompu l'alliance avec nous, comme on pouvait s'y attendre. Donc, les assises économiques, c'est compliqué. Comme vous me l'avez fait remarquer, c'est du carré de notre force. Et comme on a beaucoup d'emprunts, c'est un petit peu le drame. Ouais, ici, attends, la vache, quoi. Cette province, ça coûte tellement cher. Tellement cher. Quand ça sera un état, je pense que ça coûtera moins cher. Une fois qu'on aura intégré l'huile, on pourra en faire un état, je pense. Donc, au niveau des techs, on pourrait prendre ces deux-là. Il va falloir qu'on surveille un peu. Attends, j'ai bien envie, quand même, de... On est déjà en 1511. Ah, il s'est passé à 1514. C'est bon. Ici, il s'est pris une fessée, lui. À mon avis, la nubie ne va pas durer longtemps. On n'a vraiment pas de chance avec nos alliés. C'est un peu la tristesse. Là, on ne va pas prendre la doctrine tout de suite. On va attendre de voir, quand on aura pris la tech, ce que ça nous coûtera. Il faut qu'on vérifie, quand même. Lui, il est toujours tech 8. Lui, il est tech 9. Là, c'est passé tech 9. Donc, si jamais Adgeran nous attaque, il faut instantanément qu'on prenne des emprunts pour prendre l'institution et la tech. Il n'y a pas à chier. Toi, tu ne ferais pas un petit partage de connaissances ? Ah, non, merde, il a blobé avec directement l'institution. Ok, du coup, on pourra en faire un quand on aura la nouvelle. Ah, ça y est, là, il s'est passé des trucs. Le Darfour est apparu. Le Darfour, qui est un royaume tribal. Bon, qui ne peut pas nous saquer. Et qui est loin. Et puis qu'on n'aurait franchement pas beaucoup d'intérêt à vassaliser, de toute façon. Donc, là, on ne peut plus envoyer de colons, puisqu'on n'a plus rien à coloniser. Une fois qu'on aura bouffé à Dia, il y aura moyen pour aller se coller un peu à Adgeran. Mais pour l'instant, il n'y a rien à prendre. Ordonnances non appliquées. Non, on les applique, nos ordonnances. Ok, la trêve avec Elodie a expiré. Ça, c'est parfait. Nos entraînements ne sont pas ouf. Et ici, ça n'a pas pété, malheureusement. On pourrait... Ah, on a encore un transfert de puissance commerciale avec eux. Pendant combien de temps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Du coup, on continue de s'entraîner. Pour l'instant. Incorruptible. Moins 25 à la taille du réseau d'espionnage, même look. Parfait. D'ailleurs, le réseau d'espionnage, même look. On peut peut-être faire des trucs sympathiques. Bon, on peut juste fabriquer des revendications. On va donc le faire. Alors ici, je n'ai pas forcément envie de m'étendre plus. Encore que l'état rapporterait sans doute pas mal de thunes. Et l'état, c'est tout ça. Donc Gizan et Zabid. Gizan. Je crois que l'autre, on a déjà une revendication dessus. Ça pourrait être intéressant d'avoir cet état qui va rapporter quand même, je pense, beaucoup de sous. Encore du café ici. Et ici, du poisson. C'est quand même neuf, cette province. Mais ça fait partie des rares provinces pas trop pourries du coin. Après, l'intérêt, ce sera d'avoir un fort ici. Mais pour l'instant, on n'a vraiment pas les moyens, malheureusement. Ce n'est pas possible. Bon, il faudra aussi qu'on s'occupe de faire des bateaux. Les galères, comme vous me l'avez signalé, coûtent en fait vraiment très très peu cher à l'entretien. 0,04 par mois d'entretien. Donc c'est quand même très très rentable. Par contre, les emprunts, quoi. Les emprunts, ça y est. Ok, on a donc moyen de taper sur... Alors, toi, tu vas revenir. Je ne sais même pas si on a encore des casus belli en fait sur Alodi. Si, on a des casus belli. Très très bien. La Nubie viendrait. Bah, pourquoi pas. Ce sera toujours ça de pris. Enfin, encore que non, elle va nous faire chier. On n'a pas besoin de lui. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on ne pourrait pas la vassaliser, la Nubie, d'ailleurs ? Ah non, merde, on a des provinces légitimes. Est-ce qu'il y a le machin de... Assises économiques, c'est moins 5. Et c'est plus 50 en faveur du oui, quand même. C'est quoi qui, là, qui appartient ? Ah ouais, c'est tout ça, quand même. Ah ouais, bah non, on ne va pas lui filer tout ça. C'est marrant. Non, non, on ne va pas lui filer tout ça. On pourrait presque rompre cette alliance, parce qu'honnêtement, elle ne nous sert de nouveau plus à rien, quoi. Mais bon. On va arrêter de s'entraîner. On va aller se poser là. Et on va aller s'occuper de l'ami Nubien. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'un truc blob ici, va peut-être demander à libérer quelque chose. Et si on arrive à libérer la Makouricopte dans le coin, là, on va peut-être s'occuper de ça. Parce qu'eux, de toute façon, les vassaliser, c'est mort. Ok, on a des provinces légitimes. La colonisation du nouveau monde des marchands a cessé de faire effet, on s'en fout. Par contre, on a toujours notre conseiller à 50. Et du coup, il coûterait 50% moins cher, ça leur donne 15 d'influence. Est-ce qu'il allait monter à 96 et quelques ? Donc on va le prendre, ce sympathique conseiller. Où es-tu ? Tu es là. Rédiction exuelle de l'inflation. Hop, c'est parti. On prend. Parce que notre inflation avec tous nos emprunts est quand même un peu dramatique. Donc on a quand même un revenu encore correct. On va pouvoir prendre des impôts de guerre dès que la guerre sera démarrée. C'est aussi pour ça que je le fais, parce que ça va se terminer bientôt. Et on va aller poutrer à l'audi comme des connards, essayer de libérer des trucs pour les vassaliser là-haut. Parce que la Makuri n'était pas très loin de la vassalisation au début. C'était juste qu'on s'était fait tomber dessus par derrière ou je ne sais plus où là. Ça avait un peu foutu la merde. Ok, c'est parti. Donc ici, Makuri, on va prendre Butana, parce que pourquoi pas, on n'appelle personne parce qu'on s'en fout. Et on est parti. On va directement leur sauter dessus, comme des salauds. Je ne peux même pas vérifier, mais oui, ils sont toujours ravis de tech. Je n'y crois pas trop, mais avec un peu de bol, ils auront du blé suffisamment pour que ça soit intéressant. Alors ici, on va aller se poser. On n'a pas notre général qui a du siège, malheureusement, ce n'est pas grave. J'enlève la pose, ce sera mieux. C'est le seul truc à assiéger, c'est là. On y va. On détache pour le siège. Plus les canons. Et ici, on va aller se poser là. Ok, donc ici, on se regroupe. Ici, on se scinde. En plein de petits morceaux. Hop. Hop, voilà. Et on va aller s'occuper de prendre tout ça. Notre maître instructeur est mort. Merde, bon, il nous donnait de la discipline, mais ce n'est pas trop grave. Ça sera toujours du blé en moins. Enfin, en plus. Alors ici, je me semblais que notre autre commandant avait un peu de siège. On va le prendre et puis on va aller là-bas. En histoire d'accélérer un peu le siège. Et ici, on va commencer à aller s'occuper de ça, là-bas. On veut un gros 7%. Trahison contre l'Ethiopie. Les nopes perdent 10 en loyauté et on gagne du professionnalisme. Oui. Ah merde, notre commandant nous a quittés. Bon, ce n'était pas celui qui nous intéressait, donc ça va. Par contre, du coup, on n'a plus de commandant pour aller s'occuper d'eux. Enfin, si, on a éventuellement celui de notre vassal. On va demander s'ils peuvent se joindre. Qui c'est qui gueule ? Populasse éthiopienne, réduction des impôts. Kafa et Asab, encore, qui font chier. Voyez-vous ça. De nouveau, de nouveau, bon, j'ai peut-être fait la guerre un peu tôt et on a encore pas mal de lassitude. Ouais, c'est pour ça. Ce n'est pas grave. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déconné, c'est que je n'ai pas lancé les impôts de guerre. Voilà. Ça, il faut le faire, par contre. Il n'y a pas à chier. Ok, bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller là-bas et là-bas. Et on va lancer des diminutions des... Enfin, un truc de rébellion, là. Et une fois qu'on aura géré le siège là, on ira s'occuper des séparatismes à courriens s'il faut. Notre vassal va faire le taf, de toute façon, là-haut. Alors après, ça sera peut-être intéressant de lui prendre tout ça et de vassaliser ce qui reste. On verra. On va voir. Au niveau relations, on est à 3 sur 4, du coup. Oui, parce que Juran s'est barré, donc on n'a pas besoin de casser tout de suite l'alliance avec la Nubie. Par contre, l'effort, enfin, surtout celui-là, on peut le virer. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en automatique des rebelles, là. Et vous, pareil. Et on est de tomber pile poil à zéro. Donc ça devrait aller, je pense. Voilà, parfait, ça s'écroule. Donc ici, on va aller s'occuper des copains. On va demander si des gens veulent nous rejoindre. Ici, on va désactiver ça. Ici, on désactiver ça. Alors, Allody veut une paix, bien sûr. Donc là, il voit qu'on y va, donc il y va. C'est très gentil de sa part. Voilà, et notre commandant est avide de gloire. Parfait. On commence à avoir du blé. Doublement parfait. Par contre, on repousse des emprunts, hein. Mais bon, on a une grosse baisse d'inflation entre nos éventes et le conseiller qu'on a, ça va. On n'est pas trop mal. Bon, on a perdu du peuple, quand même, la vache. Ils n'étaient pas si pourris, les copains, là. Alors, maintenant, la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux ? Déjà, on prend tout ça. On a la possibilité de prendre le lieu copte. Donc, le lieu copte, qui est contrôlé par Allody. Ouais, c'est tout là-bas. Donc, c'est collé au même look. Donc, ça fait un peu chier. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Si on prend tout. Allody n'est pas content. Bah, on va dire qu'on s'en fout. Au niveau sur-expansion, ça va. Par contre, est-ce qu'on veut tout ça, quoi ? Un petit vassal à faire grossir sur les même looks, ça serait quand même super intéressant, quoi. Après, si je prends un vassal à faire grossir sur les même looks, ça veut dire qu'il est au moins là. Donc, du coup, bah, je ne prends pas ce lieu sans. Je ne prends pas ce lieu sans. Après, ce n'est pas forcément gênant. On n'est pas non plus pressé de prendre tout ça. Je pourrais le vassaliser. Allody ne va pas être contente, mais je pourrais le vassaliser. La surexpansion est quand même moins grave. Je pourrais aussi relâcher la Makuri. Ça nous coûterait 47 de points. Et là, ça nous coûterait 47. Donc, c'est le même prix, en fait, de relâcher la Makuri ou de la prendre. Après, la question, c'est est-ce qu'on a des trucs Makuriens ? Ça, c'est Beja, c'est Allody, c'est Éthiopie. D'Angola, Allody, Éthiopie. A priori, la Makuri, on n'a pas de province que la Makuri considère comme intéressante. Ce qui veut dire qu'on aurait possibilité, éventuellement, de la prendre. Le problème, c'est qu'on va avoir ce malus pourri, là, d'assises économiques, parce qu'on a plein d'emprunts. Donc, je pense qu'on va plutôt vassaliser lui. On va lui prendre son blé. Parce que, pourquoi pas. On a plutôt besoin de sous, en fait, que de... Donc, on va lui laisser sa capitale, peut-être. Ah non, en fait, ça ne baisse même pas le score. Ah, bah oui, parce que du coup, je suis con. Oui, parce que ça coûte, en fait, tout simplement. Si je les enlève, il grossit, donc le vassal grossit en conséquence. Donc, du coup, c'est pas grave. On va lui laisser un peu de sous. On va prendre le max de sous qu'on peut. Donc, on va avoir un vassal collé au Mamluk. Mais qui ne peut pas nous saquer. Donc, c'est un risque. Très clairement, c'est un risque. Après, on a moyen d'améliorer les relations avec lui pendant quand même un moment. Avant que le Mamluk, on ne soit plus en trêve. Donc, je pense qu'on va tenter. Ici, on a un vassal qui peut grossir. On prend tout ça, parce que, pourquoi pas. Ça nous coûte combien à légitimer ? 129, ça va. 80 points diplôme, ça va. On peut se permettre. On prend 54 dessous, c'est pas si mal. Et c'est parti. Je ne fais pas durer. Je pourrais faire durer pour prendre les impôts de guerre, mais je ne le fais pas pour l'instant. Comme ça, ici, on a toujours notre mur face au Mamluk, qui reste quand même très intéressant. Et on prend tout ce truc-là qui faisait un trou dans notre pays. Donc, bien sûr, il n'est pas content. On va donc immédiatement s'occuper d'aller améliorer ça. Alors, les soulèvements, c'est quoi ? L'indépendance du Yémen à Mokka. Combien de troupes ? 10K, quand même. On va y aller avec eux. Hop, on peut légitimer des trucs. On va bien sûr lancer ça avant que j'oublie. Quoi d'autre ? Avec tous ces sous, avec tous ces sous, est-ce que ici, ça a été adopté ? Pas encore, mais bientôt. On va donc attendre deux secondes que ça soit adopté. Ici, ça fait chier d'attendre. On va juste attendre cette province-là pour baisser un peu le coup et après, on fera ce qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait un retard non plus technologique trop dramatique. Le casus belli, on s'en fout. Donc là, on va recommencer à avoir des conversions à faire. Ah ! Notre roi est mort ! Une baisse de la stabilité. Très très bien. Et on a notre héritier qui prend la suite. J'ai oublié d'enlever les édits de défense local. On va les virer. Ça fera du blé. Bon, du coup, on a notre corruption qui monte un peu. C'est pas trop grave. Les édits. Les édits, il n'y a plus que là. C'est bon, parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc lui, il a quoi ? Déclin l'œil de la tradition terrestre, moins 1%. Ça va. Au niveau des mariages. On avait un mariage là. Il faut refaire peut-être. Oui, on va le faire tout de suite. Hop. Donc on a une femme qui, cette fois, est minable. Mais bon. C'est pas grave. Ah, et on a instantanément un héritier. Qui est pas ouf, mais bon. On va pas se plaindre vu les mecs de qualité qu'on a eu depuis le début. Alors, importation de fourniture navale. Mamluk nous aime mieux ou on gagne du mercantilisme. Non. On gagne du mercantilisme. On va pas prendre des points. Donc la corruption, c'est normal. E, c'est normal. E, c'est normal. Et ça, on est parti. Voilà. On était parti pour s'en occuper. Et donc, on s'en occupe du coup. Je voulais cliquer sur gérer les rébellions, mais j'ai pas eu le temps. Là, ils sont violents, hein. Purée, on a gagné, mais c'était tendu. Bon, bah très bien. C'était tendu du coup. Plus que ce que j'aurais cru, malheureusement. On perd un peu de sous, du coup. Mais nos réserves sont quand même bien. Elles remontent doucement. Ok. Bah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il va falloir qu'on s'occupe de cette innovation, là. Qu'ils se cassent un peu la gueule. J'ai déjà redescendu à 23, c'est un peu triste. Ici, est-ce que c'est accepté, là ? Oui, parfait. Ici, 0,3. Ouais, ça me coûte combien ? Ça, c'est une province que de 6, donc c'est pareil. Le coup, il va pas baisser des masses. Il a baissé de rien avec ces provinces, là. Donc, ça vaut pas le coup d'attendre. Il faudrait que Gondar soit pris, et c'est pas demain, quoi. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se ré-endetter un petit peu. Parce que, pourquoi pas. Hein, j'ai envie de dire. Et puis, à ça près. On prend... L'institution. Hop. C'est parti. On prend cette tech. On prend cette tech. On est déjà à 45% ici, mais on peut peut-être quand même prendre la doctrine. Non, on peut pas prendre la doctrine. C'est pas grave. Là, on est bien. L'état de la mer rouge, maintenant, qui est un peu plus à nous, il rapporte toujours pas des masses. Donc c'est pas... C'est pas gênant. Ok. Parfait. Ici, une revendication. Sur Halibib. Hop là. On va faire tout ce qu'on peut de revendications chez lui, parce que de toute façon, on va en avoir besoin. On va aussi dire à notre ami, là, de faire des revendications un peu à droite à gauche, là, s'il peut. Ici, les nobles exigent une augmentation des pensions. On perd un en stab. Et au-delà de la loyauté. Non, on va leur donner des pensions, hein. Tant pis. Toi, est-ce que t'as fait ton casus belli ? Oui, t'as fait ton casus belli, là. Donc on pourrait éventuellement bouffer ça en speed, si la trêve arrive à terme assez vite. Ce que je pense pas. Pourquoi on améliore plus les relations, ici ? Ah, je l'ai peut-être pas envoyé, au final. On va l'envoyer, tout de suite. Hop là. Allez, c'est parti. Améliore les relations avec copains, là. Ici, restez pas là, vous. Des fois, Claude, il décide de nous lancer une... une guerre dans la tronche. La trêve est qu'il doit expirer. Ok, très bien. Tiens, ça, c'est le petit indicateur comme quoi elle diminue des... enfin, elle fait des... elle gère les rébellions. La populace éthiopienne, c'est fait. On va donc rentrer les armées, là, pour lancer l'entraînement, parce qu'il faut quand même qu'on s'occupe de ça, aussi. Donc eux, ils nous aiment pas, c'est normal. eux, ils nous kiffent, c'est normal. On a du coup, un petit peu de blé qui rentre. C'est pas si mal. Allez, c'est parti, on s'entraîne. On se voit taquet d'entraînement, si jamais le Malouk revient faire chier. C'est jusqu'à quand la trêve avec lui ? Oh, il est en guerre contre qui ? Oh, il est en guerre contre les Ottomans, la mi-Mamelouk. Oh, bah oui, effectivement, la vache. Enfin, les Ottomans se bougent. Et on est en trêve avec eux jusqu'à quand ? Pendant deux ans, encore. Ah ouais, donc, je pense que dès que la trêve est terminée, on va se jeter sur eux. Parce que, mine de rien, l'Ottoman risque d'avancer un peu, là. Ok, ça, c'est très intéressant. Bah, du coup, sur cette bonne nouvelle, on va arrêter l'épisode, là. Parce qu'il a assez duré. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos idées pour essayer d'avancer sur ce front-là. Est-ce que je devrais attaquer Adjuran ? Est-ce que je devrais continuer d'essayer de vassaliser lui ? Ou est-ce que vous pensez que c'est mort ? Est-ce que là, la nubie, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je le garde ? Est-ce que je le bute ? Est-ce que j'essaie de me vassaliser, c'est mort ? Mais enfin, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que j'aime beaucoup lire vos commentaires. C'est toujours très intéressant. A très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.